Ces bestioles c'est un peu comme les Skulls tout là en vrai ? Ouais c'est un peu ça ouais. Ça te permet d'obtenir une récompense auprès de... Kilton. Ah Link, tu as du nouveau concernant son Altesse Zelda ? Quoi ? Mon père s'est fait attaquer par un monstre ? Et c'est son Altesse qui lui aurait ordonné d'attaquer ? C'est absurde ! Pour le moment, contentons-nous de croire ce que t'as raconté mon père, sans nous inquiéter plus qu'il ne faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Son Altesse Zelda, le monstre la vase décidément, tout nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que le gage royal dont parle la gravure désigne en fait une écaille de mon père. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir cette histoire de poissons célestes et de gouttes visibles parmi des rochers flottants. S'il faut se mettre debout sur le sol du poisson céleste, il s'agit peut-être d'un endroit bien précis. Je suis sûr que si on trouve ce fameux poisson céleste, on comprendra ce qu'est cette goutte. Reviens me voir si tu trouves quoi que ce soit à son sujet. Qu'est-ce que quoi, pardon quoi ? Si vous trouvez quoi que ce soit concernant la passerelle d'eau censée relier les Zoras au ciel, allez en parler à Sidon. Bah, ça me paraît si évident que c'est là. Quoiqu'il y a peut-être autre chose, plutôt à ce niveau-là. A voir. On va retourner voir... Comment s'appelle-t-elle ? J'ai oublié son nom mais bref, au domaine Zora. Elle a dit de venir nous voir à l'infirmerie. Elle, elle a peut-être des infos. Yona, merci. Et ouais mon gars ! Alors, est-ce que c'est par ici ? Je sais pas trop... Non, elle a dit que c'était au premier, je crois. Je m'en souviens parce que c'est presque comme Yona, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi je m'en souviens pas, ben... Parce que c'est comme ça. Et que ça changera pas. Ah ! Un Korogu ! Qu'est-ce qu'il est celui-là ? Ouais bon, on verra plus tard, hein. Cette vase est vraiment coriace. J'espère que nos patients seront bientôt rétablis. Oh ! Dame Yona, Maître Link est là pour vous. Tiens ! Tu es venue. Ah ! Quand je t'ai dit que je pourrai t'aider, je voulais parler de te rendre un objet qui t'appartient. L'armure Zora. Nous la conservons au domaine et j'ai essayé de réparer les dégâts qu'elle a subis lors de ta précédente bataille. A vrai dire, elle est presque en état d'être utilisée, il ne me manque plus qu'une chose. J'aurais besoin des écailles d'un Naro Wana ancien pour finir la restauration. Je n'en ai pas vu depuis bien longtemps et je dois avouer que je ne sais pas où vivent ces créatures. On utilise leurs écailles dans la confection des armures, donc Nelto, le forgeron, en sait peut-être plus à leur sujet. Je suis désolé de devoir te demander ça alors que c'est moi qui suis censé réparer ton armure, mais... Si tu en trouves un, est-ce que tu pourrais me la porter s'il te plaît ? Avec l'armure, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. J'en ai peut-être. Ce pourrait-il que tu aies déjà un Naro Wana ancien sur toi ? Cool. Avec ça, je vais pouvoir donner sa touche finale à l'armure. Je passe tout de suite à l'atelier pour m'en occuper. Donne-moi juste un instant. Mais je vous en prie très cher. Et voilà. Oui, oui. J'ai terminé. Prends-la, elle est à toi. Je suis contente d'avoir réussi à les réparer. C'est un objet précieux. Et puis, avec l'armure, tu pourras remonter les cascades. Le perso est super bien fait. Personne ne peut remonter les chutes de vase, bien sûr. En revanche, les cascades d'eau, même un peu souillées, ne devraient te poser aucun problème. J'espère que cela t'aidera dans ta quête pour retrouver son Altesse. Parce qu'en fait, si vous regardez, toute sa peau de poisson, en fait, constitue son vêtement. Que ce soit pour les épaulettes, l'espèce de robe qu'elle a. C'est hyper bien foutu. Évidemment, c'était déjà le cas pour les autres. Mais c'est moins flagrant, je trouve. Donc, on va équiper ça, parce que ça va nous servir. Idéalement, il faudrait que je l'améliore. Mais bon, pour le moment, on va s'en passer. Et je pense qu'on va remonter la cascade que j'ai vue. Qui part dans le ciel, évidemment, je course. Les auras sont à poil. Non, ils sont à peau. Je ne sais même plus où a été la cascade. Tiens, le fameux poisson, c'est bien ce que j'ai vu. Donc, en fait, ça correspond bien à ce que j'ai aperçu dans le ciel d'ici, je crois. Ils sont à bout, surtout. À bout, eux. C'est très joli, là, avec le soleil qui est en train de se lever, je crois. Ouais. Tu as mis ton armure, Zora. Elle te va vraiment comme un gant. Bye, caca ! Ça, on est d'accord que c'est de l'eau, hein. Ça a l'air, en tout cas. Je peux monter quand on prend un truc comme ça ? Mais c'est trop bien. Je n'ai même pas appuyé sur un quelconque bouton. Bon, est-ce qu'on ne fait pas un petit ménage ici ? Ça me paraît important de le faire, parce qu'on est comme ça. Euh, si j'en ai, oui, j'en ai. Un déverseur. C'est l'heure, le ménage, hein. En plus, on va peut-être trouver des trucs, donc autant le faire. C'est sûr qu'il y a des courroux cachés sous la boue. Si je lisais l'énigme aussi. Parce que ça se trouve, c'est ce qu'il faut faire, au final. Allo, orme. Elle roule les Zora au peuple des cieux. Le gage royal désigne une écaille du roi. Donc ça, on l'a. Reste à trouver ce que sont le poisson céleste et la goutte. D'accord. On va avoir trop de mal à trouver après. Le poisson céleste, j'y suis, je pense. Vu la truange de l'île. Et la goutte, on va trouver. Allo, orme. ah ah voilà donc on prend ce qui nous a donné l'autre filou là pour le trouver par contre ça va être marrant elle est là alors pardon mais cette énigme elle est beaucoup trop stylé avec l'angle de vue c'est bien trouvé c'est pas la première fois qu'on voit un truc dans le genre mais c'est quand même très chouette une histoire de perspective mais celle là ça va j'arrive à la gérer il ya des perspectives que j'arrive pas à gérer les yeux disent non yona qu'est ce que vous faites ici oui je suis venu vous parler cela fait un moment que je réfléchis et link link qu'est ce qui t'amène tu as découvert quelque chose tu as résolu l'énigme de la gravure antique et ça a fait apparaître un pilier de lumière si le texte de la gravure dit vrai peut-être que cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel fantastique link c'est une découverte historique sidon je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux j'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement avec link à vos côtés je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise peut-être oui mais mais qu'est ce qui vous fait hésiter comme ça c'est que je crois que c'était link de vase un monstre couvert de vase peut-être est ce le même que celui qui a attaqué mon père oui s'il donne ne vous inquiétez pas pour l'eau nous pouvons nous en charger entendu je compte sur vous link aide moi à écraser cette saleté il utilise la vase pour se protéger il a l'air coriace mais fais appel à moi au bon moment et je suis sûr qu'on y arrivera je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque en brandissant ton armes tu devrais aussi pouvoir projeter l'eau qui t'entoure sur l'ennemi ça a l'air vraiment pas mal ça alors grâce à son pouvoir sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau qui bloque une fois les attaques ennemis donner un coup d'épée pour vous libérer de la bulle et projeter l'eau qu'elle contient si on ne s'approche pas il va finir par nous avoir fait attention je ne veux pas s'arrêter ah oui d'accord je suis prêt allez montre ta tête on va les crafter ah mon arme a cassé j'avais pas fait gaffe euh qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais balancer j'ai tellement d'armes que je sais même pas je sais même plus laquelle utiliser ce sera ça c'est thank you Vas y aller ! On a réussi Link, ce monstre de vase a eu ce qu'il méritait ! Personne n'est blessé ? Non, tout va bien. Oh, quel soulagement ! Si quelque chose vous était arrivé, Yonah, je... Quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de rentrer au domaine. D'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci Sidon, mais quand je repense à ce que nous a dit Link tout à l'heure, je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près. Peut-être est-ce la clé qui nous permettra de comprendre d'où vient la base et où est passée la princesse Zelda. Oui ! Laissez-nous cet endroit et allez mener l'enquête sur le terrain, Sidon. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Je... Oui bien sûr, j'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link. Mais je ne peux pas vous laisser dans un endroit pareil, c'est trop dangereux. Mais vous venez à peine de nous confier le poste. C'est une solution temporaire, nous nous en sortirons très bien. Mais... Sidon... Cela me touche beaucoup que vous vous inquiétez pour moi. Mais vous êtes prince des auras. Tôt ou tard, vous serez appelé à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé et avancer sans crainte. Mais je... Allez ! C'est assez ! Cela ne vous ressemble pas. Allons ! Je m'occupe de cet endroit. Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre coeur, comme vous l'avez toujours fait. Comme je l'ai toujours fait. Oui, oui. Tout va bien se passer, je reste là. Vous ne me perdrez pas. Vous avez raison. J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher. Je... C'est d'accord, Yona. Je vous fais confiance. Occupez-vous de cet endroit. En route, Link. Direction le pilier de lumière. Rejoins-moi là-bas. On dirait que Sidon a repris du poil de la bête. Il ne s'est jamais pardonné de n'avoir pas pu protéger sa soeur adorée. Et son inquiétude pour moi l'empêchait d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance. C'est le Sidon que j'ai toujours connu. Link, je t'en prie, prends bien soin de lui. Bah si, Nonatoru, c'est tout à fait logique. Qu'on parte avec Sidon et pas quelqu'un d'autre. Alors, c'était vers où ? Bah, c'était par là, en fait. Oui, d'accord, c'est carrément tout là-bas. Le coffre, le coffre. Ah oui, c'est vrai. Merci, Mona. Restez quand même. Ils ont tellement parlé que je l'avais oublié. Quand même. On s'en fout de ça, Nonatoru. Ça reprend les persos qu'il y avait dans Brass of the Wild. En plus, c'est pas une femme, c'est une Zora. Euh, Babyl, non Brass of the Wild, je suis pas sûr. Mais comme euh... Si, attends. Si, je crois qu'il y a été. Ah non, c'est le gamin de l'autre. Donc non, c'est le seul qui a pas. Je crois. Il était bébé, d'accord. Voilà donc la clé qui nous mènera jusqu'au ciel. Euh... Qu'est-ce que c'était que ça ? Peu importe, ce n'est pas le moment. Je me demande bien d'où peut venir cette lumière. Je crois que j'ai une idée. Aaaaah! C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourra être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. Répare-toi à plonger. Let's go. Ok. On n'était pas censé aller dans le ciel. C'est bon. Oh oh. Elles sont vachement puissantes les épais Zora quand même. Elles infligent plus de dégâts quand elle est mouillée. Faudra mettre une opale dessus quoi. C'est dommage qu'on puisse pas les récupérer. Tu défais un amalgame. Tu me pètes. C'est ainsi. Euh... Ouais. On va peut-être se mettre en hauteur. On va dû me mettre là-dessus. On va garder l'autre pour nager. Donc, il y a de la faute. Oh... Le temple Zora antique. C'est extrêmement stylé. Non, mais c'est un DLC en fait. Ouais, c'est ça. Oh... On va pas partir. On va chercher. On va chercher le test. C'est-ou pas passé. ça m'intrigue ce truc aussi ah mais c'est encore pour faire monter on a dit je vais le louper ouah c'est loin j'entends encore bon on va se calmer sur les bombes on dirait qu'il y a des tunnels tu vas douter les coffres de toute façon j'ai trop d'armes donc c'est un peu la lose je peux rien conserver là j'ai juste envie d'accéder au temple là on 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 En tout cas, par rapport aux autres, j'aime bien la méthode d'accès à celui-ci. C'est un peu stylé. Il était où le dernier ? En fait, c'était celui-là. J'y comprends plus rien. Tu vois, ils ont été intelligents, ils ont fait des coffres en bois. Il est joli, mais il n'est pas ouf. On va quand même remplacer celui-là. Alors, pour monter, on va faire avec infiltration. Non, mais il va falloir qu'il se trouve une autre planche. Ça, il n'y a pas besoin. On n'a rien dans là. C'est des planches. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voilà, notre passerelle d'eau. Pour monter jusqu'au ciel, il nous suffit de remonter cette cascade. Link, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bah rien, en fait. Viens. Viens. Viens d'un bras. Encore cette voix. Comme si quelqu'un m'appelait. Je me demande bien ce que ça peut être. Peu importe, cette passerelle s'offre à nous, faisons-lui honneur. Avec l'armure, tu pourras remonter cette cascade sans problème toi aussi. Allons-y, Link. Oh oui, on les remonte beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Tiens. Il y a une gravité différente là. On les remonte. C'est parti. J'avais dit que je gardais le truc de flotte, ben je l'ai plus. Une grande lame de major. Ça j'aimerais la garder et mettre un truc vraiment abusé au bout. Donc on va plutôt virer ça. Ça me servait juste à casser des rochers en fait. Mais à mon avis, je ne veux pas tarder à casser. Oh merde. Fais gaffe où tu marches, c'est dégueu dans le coup. C'est fou, hein ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je me sens tout léger. Quoi qu'il en soit, tâchons de rester concentrés. Il faut absolument trouver la source de la vase. Séparons-nous, Link. C'est immense en tout cas. Il faut s'y prendre. Pouvez-vous faire. De toute façon, nous on va monter. On verra par la suite. C'est le moment de se barrer, au secours. Sous-titrage Société Radio-Canada La pesanteur, c'est trop bizarre. Prochain épisode, Link dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins ça ne m'embêtera plus. Qu'est-ce qu'il se passe si on met ça dans un escalier ? C'est pesanteur et pas apesanteur, non ? J'ai un doute. Je ne sais pas, mec. J'en sais rien. Ah, on a débloqué un raccourci. Ah oui, il va falloir jouer avec ça, du coup. En apesanteur, tu es en apesanteur et c'est la pesanteur qui t'affecte. Ça doit être ça, un truc dans le genre, non ? J'en sais rien. Alors, on va peut-être quand même faire le sanctuaire sur la route. C'est pas déconnant. De toute façon, il faut aller tout là-haut. Oh. Je n'avais pas vu, en fait. C'est immense. Il y a un petit boss aussi. Il y a un petit boss. L'eau flottante. Ouais, je me doutais qu'il y avait. De l'apesanteur. De l'apesanteur. Il est où, le cop ? Pourquoi ça ne monte pas ? Il est nul. Oh, je l'ai vu. Coquin, on va. Il y en a pas d'autres. Je n'ai pas capté, là. Celle-là, elle descend. Ok. Comment je l'ai fait monter, du coup ? Pas comme ça, en tout cas. Je vais tuer celle d'avant, peut-être. Et celle-ci, ça fait quoi ? Ça fait rien de particulier. Bon, je ne sais pas si c'était comme ça, mais ça marche. N'est-ce pas là le principal ? Euh, voilà, je suis un petit peu sceptique, quand même. Il y a bien ce truc-là, mais... Je ne vois pas trop ce que ça va permettre. Ah, ok. Maintenant, je vois. Bon, je ne suis pas sûr que l'angle soit tellement bon. Je vais mettre plus proche, sinon, en fait, mes pieds touchent le sol et c'est pas bon. Quel timing ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de lire un passage secret à Roli, le château et la plaine d'Hyrule, à la part si c'est là, ça peut être là sinon. Ce sera pour plus tard. Je suis pas convaincu par ce que je suis en train de faire. Oh bah si en fait. Quand je vous dis qu'il faut donner sa chance au produit. En gros la terre exerce une force, la pesanteur. En apesanteur c'est le contraire. D'accord. Merci professeur Az. Alors on en est où ? On en est que... On va monter là. En vérité on monte assez vite. On arrive sur la structure principale. Qui doit être le temple. Ce qui est étonnant c'est qu'on a trouvé un sanctuaire sur la route. Et pas que d'ailleurs. Là il y a des coffres genre de monstres. Je sais pas si je vais laisser pousser la m'aise. Quand on aura marre de te raser t'inquiète tu le feras. La moustache des tontons du bled. Moi j'aime pas ça mais des fois j'ai tellement la flamme de me raser. Souvent d'ailleurs. Du coup je le fais une fois par semaine. Mais c'est chiant de se raser. C'est chiant de se raser. On va faire une méga rampe. C'est vrai que j'aurais pu gagner un temps de fou. Avec ma moto volante mais on essaye de faire les choses dans les raids. C'est vrai que le truc il est un peu de travers. C'est un peu relou. Ah non c'est bon en fait. Ça me convient aussi. Oh il y avait un coffre là bas. Pas grave. Ah oui. Oh il y a d'autres. Oh. Ah oui, ça ressemble bien à un temple, ça. Nous y sommes, alors là, il y a des serais de bord, ils sont où les fusées ? Ils auraient pu mettre des fusées, c'est pas marrant avec des ventulots, ils sont pas joueurs. En plus on peut pas en mettre plein beaucoup. Je suis tombé un peu, au lieu d'approcher le machin, je fais l'aller-retour avec chaque ventilo. Si j'en mets un devant, ça va me pousser. Allez, 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 allez. Ça verra bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'avais oublié la pesante. Ah mais en plus, il y a des trucs carrément pour voler. J'aurais plutôt dû prendre ça. Mais attends, c'est ça qu'on va mériter ? C'est bon ? Je me suis bourré. C'est bon. Hi, masuk par. Histoire. Oh, pas de magicale ? Ça Arizona, sauré ? Oui, baie et encore мамais ? Zevapeuse. Je prends un mec prepared de me faire moe sur les yeux tes yeux. On Egypte, quoi on était un problème. Entonces, ils seront mis de l'eau. En plus je l'avais mis à l'envers Je sens que ça va mal se finir cette histoire Bah non en fait ça va A plus gros naze T'as des plaques de lévitation Ouais mais ça c'est pas marrant Le grand Koga a un planeur avec 4 turbines aussi Coïncidence je ne pense pas Voilà une bonne chose de faite Continuons Link Bah oui mais pour toi il y a eu un chargement Visiblement toutes les cascades de vase Coule des ruines qui se trouvent là-haut Ce qui veut dire qu'on pourrait bien y trouver la source de nos problèmes On touche au but Tu es prêt ? Plus que jamais Fantastique allons-y Tu es prêt ? Tu es prêt ? Merci.